La playlist sur l'étude de l'âme Lorsque j'ai débuté sur YouTube La qualité en matière de montage, d'image, de son N'était pas top top Le contenu me semble intéressant Je ne serais même plus en mesure de refaire Des vidéos de ce type De contenu ou de qualité Je parle pour le contenu Mais le montage est laissé à désirer Dans la mesure où il y avait un NHL un peu trop fort Je n'avais pas de micro-cravate pour le son Le type de téléphone avec lequel je filmais N'était pas de la même qualité Le fond est intéressant Mais la forme c'était très moyen J'ai d'autres outils à disposition Comme le micro-cravate Un nouveau téléphone pour filmer Maintenant la forme est un peu plus agréable Je vais continuer cette playlist Avec cette nouvelle forme Mais j'invite les personnes qui n'ont pas vu cette playlist A consulter les vidéos Que j'ai faites Pour avoir la suite Aujourd'hui le thème dont je vais parler Par rapport à l'étude de l'âme Pour comprendre notre âme Et la dynamique de cette âme Et ce par quoi elle passe Ce sont les quatre émotions de base En effet il faut savoir que dans la formation d'éducateur J'avais eu un cours Où j'avais un prof qui insistait sur une chose très importante La première chose sur laquelle il insistait C'était sur le fait de différencier De faire une différence Une distinction Entre les émotions Et les sentiments Ce sont deux choses différentes Et en même temps De savoir que quand on parle d'émotions Les émotions sont très limitées Lui la théorie qu'il suivait Les spécialistes qu'il suivait S'accordaient à dire qu'il y a quatre émotions Vous allez trouver des ouvrages Qui vont jusqu'à six Mais lui il était d'avis que La théorie la plus pertinente C'était celle des quatre émotions Et puis vous avez les sentiments C'est tout le reste Donc l'émotion pour pouvoir la comprendre Vu qu'on est dans une playlist sur l'étude de l'âme Il faut en donner la définition C'est quoi les émotions Pour comprendre notre âme Donc les émotions D'après ces spécialistes là Ce sont des choses Donc à l'intérieur de l'âme Qui vont amener à une réaction physiologique C'est à dire que Quand on est pris par une émotion Notre corps va réagir avec intensité Contrairement aux sentiments Quand on parle de sentiments Les sentiments ce sont des réactions Mais le corps n'est pas pris Par une espèce d'énergie très forte Qui nous amène à des réactions physiologiques Je vais vous donner des exemples Vous allez comprendre Alors je vous résume déjà Je vous donne déjà Les quatre émotions de base Et puis je vais développer Inch'Allah le thème Alors les émotions de base Vous en avez quatre Donc vous avez la colère Vous avez la tristesse Vous avez la peur Et vous avez la joie Alors on avait dit En matière de définition Qu'une émotion C'est quelque chose Qui allait amener Une réaction physiologique Intense Vous allez vite comprendre Que le fait de citer Ces quatre émotions Ces émotions-là Rentrent dans ce cadre-là Donc je vais vous prendre L'exemple de la colère Quand on est pris par la colère Vous savez très bien Qu'il y a une réaction physiologique On devient rouge Les veines gonflent On dit même que le sang boue C'est pas une réalité Mais c'est une expression Même la tension musculaire est grande Donc on voit très bien Que quand on est en colère Le corps réagit Et réagit fortement La tristesse c'est pareil Quand on est pris Par une tristesse très forte Vous savez que souvent Ce sont une des réactions Dans la plupart des cas Ce sont les larmes Donc des larmes On pleure Certains ont même Ils suffoquent Quand on a l'impression Qu'ils ont du mal A respirer autre Donc on voit que Quand on est pris par L'émotion de tristesse Le corps réagit fortement Vous avez la peur Vous savez très bien Quand vous avez peur Un chien qui vous court derrière Ou autre chose Vous avez les jambes Qui arrivent jusqu'à la tête Le corps réagit Des fois les poils Qui cirissent Etc Et puis vous avez la joie Qui est aussi une émotion Quand vous êtes éprouvé Que vous avez une nouvelle Qui va venir vous réjouir Même si vous étiez malade Certaines personnes Peuvent être KO Et par le fait d'entendre Une bonne nouvelle Voilà qu'une énergie incroyable Les prend Et pour vous donner Un exemple concret On a Ya'aqoub Qui est le père de Youssouf Vous allez dans la sourate 12 Sourate Youssouf Vous allez voir Qu'à un certain moment Donc le père de Youssouf A cause de la tristesse Il a perdu la vue On l'a vu Dans la théorie C'est que la tristesse Comme elle est une émotion Elle peut amener Une réaction physiologique Très forte Donc il perd la vue Et puis ce qui va se passer C'est que Youssouf A.S. Va donner à ses frères Un vêtement Parce que Ya'aqoub Ava avait été séparé De son fils Youssouf Pendant plus de 40 ans A cause de ses fils Qui étaient jaloux Ils lui ont jeté dans un puits Donc après 40 ans Il va recevoir un tissu Donc ses fils Vont ramener un tissu Qui a été donné par Youssouf Et comme un vêtement Et Ya'aqoub Va le mettre sur son visage Je pense qu'il y avait L'odeur de Youssouf dessus Par le fait de sentir L'odeur de Youssouf Donc le fait de savoir Qu'il était vivant Et qu'il allait le retrouver Sa joie fut tellement intense Qu'il a retrouvé la vue Pour vous montrer Que la joie intense Va avoir une action Sur votre corps Donc ça ce sont les émotions De base Et puis il reste là Donc je parlais de la joie Donc je les ai toutes citées Alors ce qu'il faut savoir C'est que moi Ce que je vais faire avec vous Comme on est dans une playlist Sur l'étude de l'âme C'est que dans les vidéos Qui vont suivre On va essayer de s'attaquer A certaines histoires Dans le Qur'an Kerim Ou dans la Sunnah Pour essayer d'avoir un accès A ces émotions De comprendre ces émotions-là De les comprendre Dans leurs détails Quel est le but profond ? C'est parce que je suis souvent amené A accompagner des personnes Qui sont atteintes De l'émotion de tristesse Et atteintes aussi De l'émotion de peur La plupart des gens Qui me racontent leur histoire Qui me racontent leurs problèmes Souvent ils sont soit noyés Dans la tristesse Ou pour d'autres Noyés dans la peur La colère Ça arrive dans certains cas de figure Mais c'est moins fréquent C'est la raison pour laquelle Je vais vraiment m'attarder Je parlerai de la colère Mais je vais vraiment m'attarder Sur la question de la tristesse Et les conséquences Que peut avoir la tristesse Sur notre personne Sur notre vie Et aussi la peur La peur c'est tout ce qui est Ouest-Ouest Etc Etc Je vais vous donner des exemples J'ai souvent des personnes Qui me parlent de leur peur De ne jamais se marier Certains La peur de ne pas trouver de travail Cherche du travail Mais la peur de ne jamais trouver de travail D'autres Qui sont vraiment dans des phobies La peur de sortir dehors La peur de rencontrer des gens Voilà Vous avez plusieurs types de peurs Que peuvent vivre les personnes Et puis vous avez la tristesse Certains qui sont noyés dans la tristesse Parce qu'ils ont perdu des êtres chers D'autres parce qu'ils ont été trahis Par quelqu'un qu'ils aimaient D'autres parce qu'ils ont subi un divorce Qui n'était pas consenti D'autres encore parce qu'ils vivent seuls Isolés Et cette tristesse vient les envahir Donc l'idée c'est quoi ? Le but de ma vidéo Ce n'est pas simplement de vous donner De la théorie pour De la théorie Mais c'est de vous donner Un cadre théorique Une grille de lecture Afin que vous compreniez Un peu les mécanismes de cet âme Et comment on peut permettre À cet âme de se libérer De la possession Parce que les émotions Pour moi elles peuvent posséder l'humain On peut être possédé par la tristesse Que la tristesse s'inscrive en nous Et qu'elle nous ronge de l'intérieur Qu'elle nous amène à nous faner Il en va de même de la peur Donc le but profond Pour moi c'est une sorte de roquia Si on peut dire ça comme ça Une sorte d'exorcisme Via laquelle on va essayer De sortir De libérer Les gens de l'emprise Prenons une image C'est celle de la toile d'araignée Mais sortir les personnes De cette toile Sortir les personnes De cette toile d'araignée Qu'est la tristesse Et sortir les autres De cette toile d'araignée Qu'est la peur Et pour ce faire J'aurai quelques versets du Coran Sur lesquels je vais m'appuyer Notamment le verset Qui parle des alliés d'Allah Pourquoi ? Parce qu'Allah Dit de ces personnes Que les alliés d'Allah Il dit certes Les alliés d'Allah Ne seront pas pris par la peur Et ne seront pas des gens Qui seront noyés dans la tristesse C'est à dire Qui seront dans une dynamique Où la tristesse s'installe en eux Une tristesse permanente Qui se renouvelle en eux Et Allah il explique pourquoi Ces alliés ne seront pas touchés par là Pour vous donner juste un avant-goût De ce qu'on va faire plus tard C'est qu'Allah dit que ces personnes Ont deux qualités Il dit Donc il dit Donc les deux qualités profondes On ira dans les détails Ce sont des gens qui croient Et qui étaient dans la taqwa C'est à dire le fait D'éviter de transgresser les limites Qu'Allah a mis Donc de ne pas tomber dans le haram Et de faire ce qu'Allah demande Allah dit même pour cette personne Ces personnes là Ces gens là se verront Accorder d'Allah une bouchara Une bonne annonce Donc d'une donnée Quelle est cette bonne annonce ? Sous quelle forme elle arrive ? Dans le don Point de changement aux paroles C'est à dire qu'Allah Ce qu'il a dit ici C'est voilà pour toute personne Qui croit en lui Qu'elle a taqwa Voilà l'énorme Fawz L'énorme réussite Donc ce qu'on va voir La prochaine fois C'est vraiment rentrer dans les détails Pour comprendre Quelle est la voie à prendre Pour ôter de notre coeur L'emprise Qu'à cette tristesse Sur celui-ci Et aussi la peur De sortir de cette toile d'araignée Et vous verrez Que ça va nous ouvrir la voie Si on arrive à se décoller De cette toile d'araignée On arrive à l'émotion de joie C'est comme ça qu'on peut Goûter à l'émotion de joie Qui est une voie parmi les voies Qui peut amener un bonheur Sur terre En sachant que le bonheur sur terre Il est comme ça Donc voilà C'était une introduction Pour reprendre cette playlist Sur l'étude de l'âme J'espère Avoir l'occasion De vous faire d'autres épisodes Moi ce que je veux C'est que vous reteniez Qu'il y a une distinction à faire Entre les émotions Et les sentiments Qu'il y a quatre émotions De base Que tout le reste Ce sont des sentiments Et que l'émotion C'est vraiment quelque chose Qui vous possède Qui prend le dessus sur vous Et pour les trois émotions Cité au début Elles sont mauvaises pour vous Elles sont nuisibles Et que l'idée C'est d'arriver à la quatrième émotion Qui est celle de joie Mais pour ce faire Il y a un chemin Il y a une méthode à suivre Il y a une grille de lecture A avoir sur notre fonctionnement Et une voie spirituelle A prendre pour se libérer De celle-ci Et moi je peux vous dire Que j'ai fait l'expérience De la tristesse De la peur On va dire que l'émotion La plus forte chez moi C'est la peur Et puis vous avez la tristesse Qui ne vient pas après Mais vraiment Le travail que j'ai dû faire sur moi Et c'est un travail Avec des hauts et des bas On se libère Pas complètement Moi je parle de ma personne Pas complètement De celle-ci Mais on arrive J'arrive en tout cas A me décoller De la peur Qui est vraiment Quelque chose de puissant À l'intérieur de moi Sur certains thèmes Je n'ai pas une peur générale Mais sur certains thèmes Et aussi Comment sortir aussi De la tristesse Parce que A cause des fois De cette émotion De la peur Qui prend le dessus Sur moi Ça m'amène à ressentir De la tristesse Donc Moi il y a un pont Qui se crée entre les deux Et l'hamdoulilah Par le fait d'avoir expérimenté Une peur profonde Qui m'a amené Une tristesse profonde L'hamdoulilah Par la grâce d'Allah J'ai pu Trouver un moyen Via lequel Je suis arrivé Par la grâce d'Allah En tout cas pour l'instant A me décoller De ces deux toiles d'araignée Et à trouver une sorte De quiétude De paix à l'intérieur Tout ça C'est grâce au cheminement spirituel Donc Les clés que je vais vous donner Seront en lien Avec la spiritualité Et pour vous donner juste Voilà Je vais vous donner A l'eau à la bouche Subhanallah Chaque fois que Je vais avoir cette occasion De rencontrer des gens Très spirituels De m'asseoir avec eux De partager des rappels Ou D'écouter des fois Des chouyours Mais pas n'importe quelle chouyours Des savants musulmans Ou des gens Qui sont très très spirituels Qui sont en mesure De mettre des mots particuliers Sur la grandeur d'Allah Sur la compréhension de la vie J'arrive à me libérer De tout ça Donc pour vous donner L'une des clés C'est de vous dire que Il y a des gens Qui sont en capacité Via Soit le fait De les écouter Et les mots Qu'ils vont utiliser Vont avoir un impact Sur ce cœur Qui va vous libérer D'une part De ces émotions négatives Soit dans d'autres cas C'est vraiment la rencontre Avec des personnes Avec lesquelles on va partager Un moment spirituel On se sent Durant ce moment-là Libéré D'une certaine L'emprise De ces émotions négatives Et puis il y a aussi Le fait C'est un peu là-dedans Que je suis Le fait de changer Ces lunettes Quand je parle de lunettes Ce sont des lunettes symboliques De voir les choses autrement D'avoir une autre analyse Des choses et de la vie Qui permet vraiment Pour moi Je parle pour moi De retourner complètement Les choses Et d'avoir une vision positive De ce qui était Une source de tristesse Ou de ce qui était Une source de peur Et qui vous amène A une paix A l'intérieur de vous On se sent bien Et donc par ces techniques Que je vais vous proposer Ou ma petite expérience J'espère Que vous allez arriver A vous aussi Sortir De ces émotions Et avoir Une autre manière De voir Les événements De la vie Qui vous touchent Et de prendre les choses Avec sagesse Avec calme Avec apaisement Je m'arrête là-dessus Je vais vous mettre Un court extrait Des versets Qui seront traités Pour la prochaine vidéo Sur les alliés d'Allah Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz